Mardi 24 décembre 2019, il est 18h à Dakateli et à Dar-Salam, c'est dans le département de Salémata, le journal. L'administration pénitentiaire botte en touche les accusations de torture brandies par Dr. Babacar Diop. Personne n'a exercé une quelconque forme de violence sur l'ex-pensionnaire de Rebus et leader du FTS. Deux positions sur le projet de deuxième quai de pêche à Mour. Les pêcheurs disent oui et non. Retour sur les lieux 24 heures après les accrochages entre pêcheurs et policiers. 11 personnes arrêtées et déférées au parquet. Une voie de puce pour les enfants, pas n'importe laquelle avec l'archevêque de Dakar. Monseigneur Benjamin Djaï engagé dans la lutte contre la maltraitance de cette couche vulnérable. Non, elle, c'est aussi la solidarité. Une tribune et des vestiaires pour le stade municipal de Sadio. Promesse du maire de la commune située dans le département de Maquay. La page des sports sera avec Youssef Bojan. L'éditorial de la Rétropolitique 2019 avec Abdoulaye Sissé. Le débrief avec Mamadou Faldi Malcom, président de la plateforme Möbes d'Afadoy. Entretien sur le projet de réhabilitation de la décharge annoncée par le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygène publique. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Dans un court instant, le développement. À la présentation à la technique Abdou Tcham, mesdames et messieurs, bonsoir. Docteur Babacar Diop a été bien traité à la prison de Rebus. Jamais il n'a été l'objet de violences de la part des gardes pénitentiaires. La précision de l'administration dans un communiqué qui convoque les résultats des examens médicaux produits par l'infirmerie de la maison d'arrêt et de correction de Rebus. Le document souligne l'attitude de défiance du leader du FDS, les forces démocratiques du Sénégal, qui a outrepassé le règlement intérieur de la prison. Au lendemain de la visite du ministre des Pêches et de l'économie maritime et des heures survenues entre pêcheurs et policiers, les acteurs Amour donnent leur point de vue sur le projet de construction d'un deuxième quai de pêche. Certains sont foncièrement contre, d'autres se félicitent de l'ouverture de concertation par les autorités. Pour l'instant, 11 pêcheurs récalcitrants ont été présentés au procureur de la République, Mour Abdourahman Diallo. C'est le calme plat au quai de pêche d'Umbourg. Il n'y a aucune force de l'ordre sur place. Les pêcheurs continuent de ranger leur pirogue et les dégâts sont visibles au quartier Téphes et environ. Aujourd'hui ça va, d'ailleurs on est à la recherche de l'eau, donc c'est le calme. Ces pêcheurs trouvés sur place se réjouissent d'abord de la suspension du projet du deuxième quai de pêche et prônent pour le dialogue. Les jeunes n'ont pas de problème, il y a juste un manque de communication sur ce projet. Personnellement, je ne peux pas vous dire que c'est une usine qui est prévue ici ou si c'est un quai de pêche. Donc il y a un problème de communication. Ce qu'il faut dire, les discussions restent une solution et ça doit se faire dans le respect des uns et des autres. D'autres par contre campent toujours sur leur position, ils ne veulent pas de ce projet. C'est tout court, on ne veut pas de ce projet. S'ils veulent, ils n'ont qu'à le délocaliser. Mais on ne compte pas céder ce site car plusieurs activités se tiennent ici. Actuellement, 11 personnes arrêtées ont été déférées ce matin. La police, elle aussi, dénombre quelques blessés. RFMbourg, Abdourahman Diallo. Abdourahman Diallo, jeudi prochain, Frappe France dégage, va déposer une plainte contre Caléouad, membre du maire. Le mouvement des élèves et étudiants républicains, lequel a accusé le mouvement de faire usage de l'argent sale pour ses activités. Le porte-parole du jour, Ben Taleb Sow, que nous allons peut-être écouter avant la fin de cette édition. Nous allons donc, avec quelques soucis, avec la technique, nous allons poursuivre cette édition en parlant de l'archevêque de Dakar. Avec Nafi Satoussila, qui était ce matin à la résidence de Badamier, l'archevêque de Dakar qui prend fête et cause pour les enfants. Il dénonce la maltraitance qui rythme le quotidien de cette couche vulnérable. Dans son message de Noël, Monseigneur Benjamin Djaï a aussi exhorté le peuple sénégalais à faire preuve de solidarité et d'entrée-aide. Le voici au micro de Nafi Satoussila. Que les enfants qui naissent à la vie soient bien accueillis, aimés, soignés et respectés. Car c'est beau la vie et c'est un don de Dieu, le don même par excellence. Que les enfants qui grandissent ne soient plus maltraités, exploités, violés, mais éduqués avec amour et tendresse pour qu'ils puissent s'épanouir pleinement. Il est grand temps pour notre pays de dépasser les actions symboliques pour oser mettre pleinement en pratique nos bonnes intentions à l'égard des enfants. Car une société qui sait prendre soin de ses enfants se forge un mental fort pour mieux s'occuper des plus petits, des plus faibles et des plus pauvres. Que notre recherche de bien-être ne chasse pas notre devoir de mieux-être et ne nous ferme pas les yeux sur les nombreux blessés de la vie dans notre société. Aujourd'hui, nous entendons régulièrement parler d'intégration et d'inclusion. Noël n'est-il pas la fête de l'intégration et de l'inclusion ? Par l'incarnation du verbe, Dieu ne vient-il pas s'intégrer dans la vie des hommes ? Ne vient-il pas s'inclure dans notre humanité ? Par son intégration et son inclusion. À l'instant, Mgr Benjamin Ndiaye, l'archevêque de Dakar, dans son message de Noël. La cause semble être entendue par les fidèles catholiques. L'heure est au préparatif de la messe de minuit avec comme maître mot, union des cœurs et entre-aide. Le reportage à Dakar de Moukalsoumli. À l'église Saint-Paul-Dreyhoff, des jeunes catholiques qui se regroupent par-ci pour les derniers réglages des enfants, par-là, jouant à cache-cache, cela montre bien qu'on prépare la veille de Noël. René Diata, de la paroisse, revient sur le sens de l'événement. Commémore un tout petit peu la nativité du Christ, elle le commemore bien sûr, mais voyons un tout petit peu qu'à travers ce Christ-là, c'est tout être humain, humain, c'est l'humain lui-même, qui se montre dans toute sa fragilité. Et que la société doit accueillir pour en faire un être qui pourra servir non seulement à l'humanité, mais à son créateur. Voilà, à chaque fois que nous commémorons cette fête-là, nous nous rappelons que nous sommes des êtres fragiles. Et cet être fragile est incarné par cet enfant-là, que chacun de nous, chaque être humain, doit aider à pouvoir grandir. Pour la journée de demain, ce sera l'occasion de faire des prières et d'aider les fidèles à se plonger dans les saintes écritures. René Diata appelle à l'union des cœurs. Depuis des temps immémoriaux, de pouvoir aider ceux-là qui n'ont pas accès à l'écriture, de voir un tout petit peu la naissance du Christ, qui n'était pas né dans un palais, il était né tout simplement dans une toute petite case, un faible parmi les faibles. Et donc, il nous montre un tout petit peu la nécessité, pendant cette fête, d'avoir un souci vers les plus pauvres, les plus faibles. Et il représente aussi la fragilité humaine, puisqu'il est né un tout petit enfant qui ne peut même pas se défendre, comme nous tous. La fête de la nativité, c'est demain 25 décembre. Ce soir, une messe sera célébrée. Les fidèles sont invités à s'ouvrir. Il est 18h, passé de 8 minutes. Vous suivez le journal sur RFM. Clendez à nos auditeurs de Malachat. RFM, fréquente modulation, 94.0, la radio en puissance. Frappe, France dégage, émet des doutes sur la nouvelle monnaie éco. Le mouvement qui a beaucoup combattu le franc CFA réclame la souveraineté monétaire et le fédéralisme budgétaire des États africains, position à exprimer ce matin lors d'une conférence de presse. Frappe, France dégage, remue encore le couteau dans la plaie 72 heures après l'annonce de l'adoption de la monnaie éco en juillet 2020. Trésorière adjointe de Frappe, France dégage. Mme Diagne dénonce une mascarade de la part de Ouattara et d'Emmanuel Macron. Ces réformes acquises de haute lutte ne permettent pas pour autant de couper le lien colonial avec la France. Car la parité de change fixe et le libre transfert des capitaux vont renforcer la mainmise des multinationales françaises sur nos économies et la pauvreté des pays de l'UMOA. Le maintien de la France comme garant financier montre qu'elle reste souveraine sur la gestion du franc CFA coloré éco. Une décision qui fâche plus d'un et selon Bentaleb Sow, il s'agit plutôt d'un hold-up de l'UMOA sur un projet développé par la CDAO. L'éco est un projet de la CDAO, un projet de monnaie unique que nous avions festigé à un moment donné parce que nous pensions qu'il faut d'abord au préalable un fédéralisme budgétaire avant d'aller vers une monnaie unique de la communauté CDAO. Pour faire partie de l'éco, la CDAO avait dit qu'il faut respecter des critères de convergence qu'aujourd'hui seul le Togo respecte. Mais pour les pays de l'UMOA, il suffit juste d'utiliser le franc CFA pour pouvoir utiliser l'éco. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont fait un hold-up sur la monnaie de la CDAO. Et je pense que c'est quelque chose que nous devons festiger. Toujours fidèles à leur combat contre l'éco, Frappe France dégage exige tout de même la libération de Guy-Marie Sagnat et d'aider l'heure, toujours retenue, en prison. Jeudi prochain, Frappe France dégage va déposer une plainte contre Caléouad, membre du maire, le mouvement des élèves et étudiants républicains, lequel a accusé le mouvement de faire usage de l'argent sale pour ses activités. Le porte-parole du jour, Ben Taleb Sou, au micro de Papa Balégui. Le Frappe a décidé de porter plainte, pour être précis, jeudi, contre le nommé Caléouad, porte-parole du mouvement des élèves et étudiants républicains, qui fait partie du parti affaire. Il a émis des accusations sur le Frappe, comme quoi nous utilisons de l'argent sale. En plus, il affirme clairement que s'il y a du terrorisme au Sénégal, nous avons contribué à l'amener dans notre territoire. Et ce que nous n'accepterons pas, s'il y a des personnes qui peuvent faire des accusations gratuites sur notre personne, sur notre organisation, sans que la justice fasse son travail, nous n'aurons plus répondre à la justice par rapport à nos activités que nous menons. 18h11, bonsoir Yusuf Baudjan. Le football d'abord. Avec Mbake, on va à Mbake, donc, où l'AIC Milan a remporté la coupe du maire de Sadio, c'est dans le département de Mbake, donc. Cet AIC a battu en finale à venir. Le maire en a profité pour annoncer la construction d'une tribune, mais aussi des vestiaires. La correspondance de Marema Diop. L'AIC Milan et Avenir se sont opposés pour la finale coupe du maire de Sadio. Le stade a refusé du monde lors de cette quatrième édition. Durant le temps réglementaire, aucune équipe n'a réussi à marquer. C'est à la séance de tir au but que l'AIC Milan a finalement réussi à mettre la main sur le trophée. Et résultat, 5 tirs au but réussis à 4 pour l'équipe adverse. Le maire Sidindia est très satisfait, promet une tribune et des vestiaires aux jeunes. J'ai dit qu'avec le maire sortant, lorsque les jeunes réclamaient, comment dirais-je, leur parler, ils disaient que je ne peux pas construire des stades ou bien d'espace pour les jeunes. Et que la population de signes reste là sans voir, je ne peux pas le faire. C'est pourquoi actuellement, nous, avec nos fonds propres, on est prêts pour accompagner les jeunes. Mettre ici aux tubines, des vestiaires, avec l'électrification, là on est prêts pour le faire. L'édition 2019 étant une réussite, les jeunes prennent rendez-vous pour la saison prochaine. Maréma Diop, Sadio RFM. Maréma Diop, un tour à l'étranger, on va au Cap Vert. Le Cap Vert qui a limogé son sélectionneur russe Agouas. Il a plutôt démissionné. Il a démissionné de son poste puisqu'il a mal démarré les qualifications de la Cannes 2021. Il a donc déposé sa démission ce matin. L'équipe Cavendien qui va encore chercher notre technicien pour l'accompagner pour les qualifications de la Coupe du Monde. Mais aussi les qualifications de la Cannes qui vont reprendre au mois de septembre. Et puis au Maroc, un arbitre a été suspendu à vie pour avoir sifflé quatre pénantis très discutables. Dans trois pour la même équipe, c'était lors de matchs de première division. L'annonce a été faite par la Fédération marocaine de football, Hicham Thiazi. Son nom, il est âgé de 44 ans. Il a été exclu à vie suite à de grossières erreurs. Ce sont les termes du communiqué de la Fédération marocaine. Les erreurs d'arbitrage ayant affecté l'issue de la rencontre. C'était samedi entre l'Olympique de Khouribba et la Youssoufia de Bereshid. Selon le communiqué de la Fédération royale marocaine de football, l'Olympique de Khouribba, qui a bénéficié des trois pénantis, avait remporté le match par quatre mises à un. Donc l'arbitre de 44 ans est suspendu à vie. Nous terminons avec le taekwondo, avec la Fédération qui prépare ses combattants pour les Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2022. La Fédération qui a pris plusieurs initiatives, selon son président, il s'appelle Baladjaye, il est joint par Maladjaye. On avait déjà lancé les JTKD 2022, ça veut dire les Jeux Olympiques du taekwondo pour 2022. L'année dernière, on avait fait la détection. On avait répertorié 120 jeunes, que ce soit les cadets, 60 chez les cadets et 60 chez les juniors. Cette première phase est finie. Donc nous avons trié, prendre à peu près 38 cadets et 36 juniors. Donc ils vont rentrer dans la deuxième phase de préparation, qui va se dérouler en fait à l'UGB, à Saint-Louis. Et pourquoi à l'UGB ? Parce que là-bas, en fait, sur place, nous avons un département de sport qui a presque tous les commodités qu'on cherche à le haut niveau. Que ce soit la piscine, que ce soit la salle d'entraînement, que ce soit le médical et tout ça. On essaye en fait de faire en quelque sorte que ces effets-là sont dans les mêmes contextes qu'aux Jeux olympiques de 2022. Parce qu'ils seront dans un village olympique, ils ne vont pas sortir, ils vont aller au resto, ils vont revenir à l'entraînement, ils vont dormir. Donc c'est ça qu'on cherchait en fait à l'UGB. Bon, nous, on privilège en fait les vacances scolaires. Durant ces fêtes-là, du 25 au 31, ils vont partir à Saint-Louis, mais ils s'entraînent deux séances par jour. Et ces deux séances par jour, ils ont aussi le suivi scolaire aussi à Saint-Louis. Présent pour laquelle nous avons presque dix encadreurs qui vont partir avec ces jeunes-là et trois coaches et le staff médical de la fédération. Baladji, champion du taekwondo, qui est devenu donc président de la fédération qui prépare les jeunes taekwondo pour les JOJ en 2022. Un homme du serré. Merci beaucoup Youssouf Boudjan. L'éditorial de la rétro-politique 2019, le dialogue politique en question. Les acteurs politiques et la société civile sont de plein pied dans les concertations sur le processus électoral. Le chef de l'État, lors du lancement, avait promis de mettre en œuvre tous les points qui vont faire l'objet d'un consensus. Macky Sall ne croyait pas si bien dire, tellement il est très attendu et ne doit pas faire moins qu'Abdou Diouf en 1992. C'est comme après chaque guerre, après chaque grande crise, place nette est faite à la nécessaire reconstruction. Le Sénégal de 1992 ne pouvait en aucun cas se permettre d'aller à des échéances électorales, celles de 1993, sans solder le lourd passif de la tumultueuse année électorale et crise sociale profonde de 1988. Année blanche pour l'école sénégalaise, les syndicats toujours dans la rue, de l'étincelle encore dans le circuit. Dès 1989, le patriotisme des acteurs politiques les guide vers l'entente cordiale. Le consensus est en marche. L'opposition, tout en restant vigilante, accepte la main tendue de Diouf. C'est ainsi que le 20 novembre 1991, elle se dote d'un nouveau code électoral dit consensuel ou encore code Kébambaye du nom de l'ancien président du Conseil constitutionnel qui présida à sa confection le vote allié en 1992. Mais la comparaison s'arrête là, car la suite en 1992 est un jeu d'entrisme et de partage du pouvoir. Le 7 avril, Abdou Diouf rétablit le poste de premier ministre et confie à son ami de toujours Abib Tiam de former un nouveau gouvernement. Où siégeront, entre autres, posant Abdoulaye Wad comme ministre d'État sans portefeuille et feu à mat dans ce cas pour le compte du PIT. Remplacé Kébambaye par le binôme général sissé du dialogue politique coiffé par Famara Ibrahim Asanya, le contexte chargé est là, les acteurs sont là et vous avez à peu de choses près le consensus tant rappelé de 92. Alors, le dialogue lancé en 2019 n'a pas le droit de faire moins, c'est-à-dire de ne pas s'entendre sur l'essentiel. Il y a déjà un bon présage quand le président Makissal s'engage à appliquer l'ensemble des points de consensus sans en changer une virgule. On entend des acteurs qu'ils fassent consensus qui permettent des consultations électorales apaisées au Sénégal. Merci beaucoup Abdoulaye Sissé qui a signé la rétro-éditoriale de la rétro-politique 2019. 18h19, le débrief maintenant. Nous sommes en ligne avec Mamadou Fall, dit Malcolm. Allo M. M. John. Oui, bonsoir. Bonsoir M. John. Vous êtes le président de la plateforme Möbes d'Afadoy. Le gouvernement a décidé de ne pas fermer la décharge mais de la réhabiliter. Quelle est votre appréciation de cette décision ? Pour nous, nous ne croyons pas à ces promesses. L'ancien régime Abdoulaye Wad avait présenté un projet similaire, mais ça n'avait pas abouti à rien. C'est la raison pour laquelle nous, nous, nous disons que nous ne croyons pas à ces promesses-là. Ce qu'on veut, c'est que la fermeture de la décharge est dans l'immédiat parce que les populations riveraines sont tellement affectées par la décharge. Ces promesses-là, vraiment, ça ne nous dit rien. Vraiment, pour nous, ce n'est que des promesses comme ils l'ont fait dans les années passées. Est-ce que vous avez pris le temps de voir un peu ce que le contenu du projet, le projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets chaudis au Sénégal, Promoged ? Est-ce que vous avez essayé de savoir son contenu ? On a essayé de savoir qu'est-ce que ça implique le projet. Mais en grosso modo, c'est similaire à d'autres projets que les autres régimes passés nous ont présentés. Nous avons écrit des correspondants au niveau de l'ICG, au niveau des ministères de l'Igmanisme, de logement et des cartes de vie. Ils ne nous ont pas encore répondu. C'est la raison pour laquelle nous, nous disons, nous ne croyons pas à ce projet-là. Ce qu'on croit, c'est qu'il avait dit qu'il allait fermer la décharge de Bebos parce que la décharge de Bebos cause beaucoup de problèmes aux populations riveraines dans le domaine de la santé et dans le domaine de l'environnement. Pour la gestion des déchets, moi, je dis que c'est tellement bien de promouvoir cette filière parce que c'est une filière qui est tellement porteuse. Mais au-delà des paroles, l'État du Sénégal doit poser des actes concrets. Jusqu'à présent, ils ont entré tout simplement de nous faire des discours et des discours. Et ces discours-là, nous, nous ne pouvons plus vivre avec ces discours-là. C'est la raison pour laquelle ils n'ont qu'à prendre leur volonté. Oui, ils ont parlé de projet. Le gouvernement a parlé du projet, même avec le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Igiène publique, Abdou Karim Fofana, de 6 ans pour réhabiliter Bebos. Le délai est-il raisonnable ? Le délai est-il raisonnable ? Moi, je ne dis pas ça, c'est raisonnable ou pas. Mais jusqu'à présent, le ministre n'a jamais mis ses pieds à Bebos. C'est ça, c'est déplorable. Au-delà de ça, pour nous, c'est similaire à d'autres projets qu'ils ont présentés dans le passé, tout simplement. Donc, vous, vous voulez la fermeture pure et simple de la décharge ? Nous, nous voulons que l'État prenne ses responsabilités, d'avoir la volonté politique de fermer la décharge, parce que la décharge, elle nous crée beaucoup de problèmes. Vous pouvez voir, les populations riveraines de la décharge sont tellement moindrées par l'insécurité, la gestion de l'environnement et les conditions sanitaires dont nous vivons. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas attendre de 6 ans ou de 3 ans. Nous voulons la fermeture immédiate de la décharge de Bebos. L'État du Sénégal doit prendre ses responsabilités. Très bien. Merci beaucoup, Mamadou Fall. Merci, Mouche Njon. Mamadou Fall dit Malcolm. Je rappelle qu'il est le président de la plateforme Bebos d'Afadoy. 18h23, c'est la fin de cette édition. Le rappel des principales lignes qui l'ont constituée. L'administration pénitentiaire botte en touche les accusations de torture brandies par Dr Babacar Diop. Personne n'a exercé une quelconque forme de violence sur l'ex-pensionnaire de Rebos et leader du DFDS. Deux positions sur le projet de deuxième quai de pêche à Mour. Les pêcheurs disent oui et non. Retour sur les lieux 24 heures après les accrochages entre pêcheurs et policiers. 11 personnes arrêtées et déférées au parquet. Une voix de plus pour les enfants. Pas n'importe laquelle avec l'archevêque de Dakar. Monseigneur Benjamin Ndjaï engagé dans la lutte contre la maltraitance de cette couche vulnérable. Noël, c'est aussi la solidarité. Une tribune et des vestiaires pour le stade municipal de Sadio. Promesse du maire de la commune située dans le département de Mbaké. La page des sports, c'était avec Youssouf Baudian. Cette édition a été mise en onde par Abdou Tiam. Édition présentée par Mamadou Amar Djon. Bonne prochaine rendez-vous d'information à 19h avec le flash en roll-off qui vous sera présenté par Elaginaté Diop. Tout de suite après la publicité s'y date dans son émission Kurgi.